Bienvenue encore sur votre scène Cine Solutions TV. Aujourd'hui nous allons corriger l'exemple des BFM de session 1992. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première vidéo sur notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner et activer la cloche de notification. Pour l'exemple numéro 1, on considère deux fonctions polynômes F et G définies dans R par F de X égale à X au carré moins X et G de X égale à 1 moins 2 X. La première question, on demande de calculer R1 égale F de racine de 8 et R2 égale G de racine de 2. La question 2A, calculer R égale F de racine de 8 plus G de racine de 2. Le B, donner un encartement de R d'amplitude 0,1 en sachant que 1,414 est inférieur à racine de 2 qui est inférieur à 1,415. Soit Q égale à R1 sur R2, montrer que Q peut s'écrire sous la forme A racine de B avec A appartement à Z et B aussi appartement à Z. B appartient à N. Correction. F de X égale à F de X égale à X au carré moins X et G de X égale à... 1 moins 2 X. Donc là, on va calculer d'abord F de racine de 8. R1 égale F de racine de 8. Pour calculer F de racine de 8, il suffit de remplacer X par racine de 8. Là, on a racine de 8, on remplace ça par X. Donc, ce que nous allons faire aussi, c'est racine de 8. De 2 au carré moins racine de 8. Mais racine de 8 au carré, racine de 8 au carré, c'est 8. C'est racine de 8, c'est tout simplement racine de 4 fois 2. qui est égale à... Si vous avez racine de A, si A et B sont possibles, racine de A fois racine de B, c'est quoi? C'est égale à racine de A fois racine de B. Donc, F de racine de 8, c'est égale à 8 moins racine de 4, c'est 2. Donc, c'est 2 racine de 2. Ce qui veut dire que R1, qui est égale à F de racine de 8, égale à 8 moins 2 racine de 2. C'est ça, R1. Pour calculer F de racine de 8, remplacez tout simplement X par racine de 8. Maintenant, nous allons calculer G de racine de 2. C'est R2, R2, qui est égale à G de racine de 2. Là, de même, nous allons remplacer X par racine de 2. C'est 1 moins 2 racine de 2. On remplace X par racine de 2. Donc, c'est égale à 1 moins 2 racine de 2. Ça veut dire que R2, égale à G de racine de 2, égale à 1 moins 2 racine de 2. Pour la question 2A, nous allons calculer R qui est égale à F2 racine de 8 plus F2 racine de 2. F de racine de 8 plus F2 racine de 2, plus F2 racine de 2, égale à G de racine de 2, égale à R2. Ce qui veut dire que R égale à 8 moins 2 racine de 2, plus R1, égale à 8 moins 2 racine de 2. Si on veut, c'est comme ça, c'est R1 plus R2, égale à 8 moins 2 racine de 2, égale à 8 plus 1 moins 2 racine de 2. R2 racine de 2, égale à 9 moins 8 plus 1, c'est 9, moins 2 racine de 2, moins 2 racine de 2, c'est 4 racine de 2. Donc R égale à 9 moins 4 racine de 2, ça c'est A, et B, nous allons donner un encadrement de R, encadrement de R. Sachant que racine de 2, on nous a donné que racine de 2 est comprise entre 1,414 et 1,415 l'ampluide. Donc on demande un encadrement de racine de 2, donc on demande un encadrement de racine de 2 à 0,01 P. Là on sait que, on a, on sait que R, égale à 9 moins 4 racine de 2, racine de 2. On sait que R, R, racine de 2, est comprise entre 1,414 et 1,415. Et maintenant, je multiplie par 4, je fais, moins 4, racine de 2, compréhende. Mais attention ici, on multiplie par un nombre négatif. Donc l'inégalité change. Ce qui est ici, à droite, on l'amène à gauche en multipliant par 4, moins 4 fois ça. Parce que moins 4, on multiplie par un nombre négatif. 1,415. Et ce qui est ici, on l'amène à droite en multipliant par un nombre négatif. Si on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas. Mais si on multiplie par un nombre négatif, on change les bords. Donc moins 4 fois 1,414. Qui est égal à, là, moins 4, on calcule. La racine de 2, inférieure à, c'est moins 5,66. Si on fait le calcul, là, vous prenez votre calculatrice. Et ici, on a moins 5, moins 5,656. Et on ajoute partout 9. Là, on ne change pas, on calcule. 9, moins 5,6. Qui est inférieur à 9, moins 4. Racine de 2. Qui est inférieur à 9, moins 5,656. Là, ça va nous donner 3. Si on fait la différence, 3, virgule 34. Qui est inférieur à 9, moins 4. Rancine de 2. Qui est inférieur à 3, virgule 3, 4, 4. Mais cet chiffre-là est inférieur à 3,45. Quand on vous dit, quand on vous dit d'amplitude à 0,01, quand on vous dit à 0,01 près, c'est-à-dire que la différence entre ce qui est ici et ce qui est ici, c'est deux chiffres après la virgule, c'est 0,01. Donc, on s'arrête à deux chiffres après la virgule. Parce qu'on nous a dit à 0,01 près. Si on vous dit à 0,01 près, c'est un chiffre après la virgule. Si on vous dit à 0,01 près, c'est trois chiffres après la virgule. Donc, là, on veut dire que 3,34, cette expression-là, c'est R. est inférieure à R qui est inférieure à 3,45. D'amplitude 0, d'amplitude 0,01 près. Et pour la troisième question, 3, on a, on nous demande de calculer soit Q, Q égale à R1 sur R2. On nous demande de montrer que Q peut s'écrir sous la forme, montrant que qui peut s'écrir sous la forme, sous la forme A racine de B avec A appartena à Z et B appartena à N. Ici, B appartient à grandeur parce que B est toujours positif parce que c'est la racine. On calcule racine de B. Donc, Q égale à R1, on l'avait déjà calculé. On l'avait déjà calculé R1, c'est 8 moins 2 racine de 2 sur R2 égale à 1 moins 2 racine de 2. Pour maintenant calculer cette expression-là, nous allons là, on demande de montrer que Q peut s'écrire sous la forme de A racine de D. Donc, pour écrire Q sous la forme de A racine de B, il faut multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Quand vous avez l'expression conjuguée de 1 moins 2 racine de 2, c'est égal à son expression conjuguée, c'est 1 plus 2 racine de 2 c'est 1 plus racine de 2 racine de 2. L'expression conjuguée de 1 moins 2 racine de 2 est égal à 1 plus 2 racine de 2. Donc, Q égale à 8 moins 2 racine de 2 que nous allons multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur 1 plus 2 racine de 2 divisé par 1 moins 2 racine de 2 multiplié par 1 moins plus 2 racine de 2. Donc, c'est l'expression conjuguée du dénominateur communique en haut et en bas. Là, si on fait le calcul égal, là, si on développe, on va développer 8 fois 1 c'est 8 8 fois 2 racine de 2 c'est plus 16 racine de 2 moins 2 racine de 2 fois 1 c'est moins 2 racine de 2 plus 2 moins 2 racine de 2 fois 2 racine de 2 donc, c'est 4 là, c'est moins 8 2 moins 2 racine de 2 là, moins 2 racine de 2 fois 2 racine de 2 égale à moins 8 parce que c'est 4 fois 2 c'est 8 racine de 2 fois racine de 2 c'est 2 donc, c'est moins 8 là, on a 1 là, c'est A moins B facteur A plus B donc, c'est 1 au carré moins 2 racine de 2 de tout au carré ce qui veut dire que Q égale à là, on a 8 moins 8 ça saute 14 là, on a 16 racine de 2 moins 2 racine de 2 donc, c'est 14 racine de 2 divisé par là, c'est 1 moins 2 racines de tout carré c'est 8 c'est 8 qui égale à 14 racines de sur moins 7 qui est égal à là, on peut simplifier par par 7 14 c'est 7 fois cette fois 2 donc, ce qui va rester là cette fois 2 racines de 2 sur moins 7 si on s'implie par 7 ça va rester moins 2 racines de 2 moins 2 racines de 2 ce qui veut dire que a égale à moins 2 et b égale à 2 n'oubliez pas que b appartient à n donc b ne pas être négatif a peut être négatif parce que a appartement à z mais b ne pas être négatif c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir visualer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur la de vous à la prochaine fois ciao bye bye